et salut les amis allez comme chaque promet vendredi du mois on va procéder au super tirage au sort d'ailleurs c'est vrai qu'il y a eu pas mal de nouveaux membres ce mois-ci vu que j'étais en vacances pendant trois semaines on a eu le chancre mot qui s'est réabonné on a eu le maire maxime qui s'est abonné on a eu samuel fabi en réabonnement on a eu keila zelèv 192 maximilien de salon on a eu handi on a eu mof olivier coucy et en nouveau monde et flochat florian on a eu timmy wolf et eric d donc comme si vous voulez en rejoindre la chaîne en fait et participer au tirage le sort et voir du contenu exclusif tous les lundis vous cliquez sur le bouton rejoindre qui vient sous chaque vidéo c'est deux ou trois euros par mois pour pouvoir donc du coup participer à tout ça d'ailleurs ce mois-ci le gros lot c'est un tapis et c'est et c'est emile louise qui gagne le gros lot donc le gros lot ce mois ci c'est comme d'habitude un tapis il m'en reste plus que trois donc comme d'habitude je vous les montre ici mais vous les avez ensuite en description vous avez le lien facebook de la page team pidufas où on voit du coup tous les tapis et tous les tokens qu'il y a à gagner donc emile comme d'habitude tu m'envoies tes coordonnées par messenger faut que tu m'envoies ton mail ce coup-ci parce que je t'envoie ça par par mondial relais tu 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 on va continuer la cdf on a vu la ronde 2 lundi entre pour ceux qui étaient membres et aujourd'hui on va s'attaquer à une partie entre marchesa et yoshimahu hop il faut que je me réinstalle sur logiciel là j'ai trouvé tout connement comment mes écouteurs pour le footing était ultra mieux que cette petite merde que j'ai essayé la dernière fois là qui déconnecte tout le temps ou qui m'attend fois ce qu'on était et ça en fait c'est magique c'est ce qu'on est automatiquement comme quoi pas besoin de faire de gros achats parfois pour se faire plaisir tac on va lancer la vidéo donc là c'est marchesa contre yoshimahu chrome et encore une fois donc du coup c'est la métropole contre la réunion donc maxime valentin contre pascal assigne et pascal c'est un joueur que je connais depuis une quinzaine d'années que j'ai retrouvé complètement par hasard à la cdf je savais pas qu'il était parti s'exilé à la réunion voilà pourquoi j'avais plus de nouvelles de lui et même quelques jours avant je me dis mais qu'est ce qui devient ce gars et ben voilà magic l'assemblée porte bien son don donc il commence avec une espalade des héros et un classique yoshimahu avait même dire qu'est ce que c'est que cette merde mais non c'est un deck qui doit commettre des crimes du coup avec ça en fait on peut commettre des crimes gratuitement voilà l'explication et on voit son tapis il de la réunion ils étaient six a refait le déplacement un carizev qui va trigger sur ushimahu et en plus qui va attaquer avec carizev a créé de un légendaire qui va encore faire un trigger sur ushimahu un joueur me disait pas longtemps c'est vrai que c'est compliqué en mode contrôle maintenant d'affronter des decks ultra agressif comme ça parce que tellement d'ajout de cartes ultra agressif que c'est compliqué même si c'est de bons anti bet de bons petits contre ça va tellement vite mais souvent de faire un mulligan agressif pour trouver l'anti créature pour yoshimahu et là ou d'ailleurs je pense qu'il va aller le chercher en sacrifiant le phyrexane furnas encore il préfère attendre je ne sais pas s'il peut le faire c'est pas de carte au cimetière et non il faut qu'il ne cible ouais faut qu'il ne cible pour qu'il fasse jusqu'à une cible c'est sacrifié le phyrexane donc là il fait justement raga van raga van étant légendaire ça va faire un trigger sur ushimahu et ça fait attaque à un deux trois quatre cinq ça fait attaque à six déjà on est tour 2 on passe déjà à 12 6 à 12 c'est vraiment violent mais on a l'agressivité des jeux ouf et puis d'ailleurs on prend un bout de moune donc on est obligé justement d'utiliser un contre là dessus parce que oui il a un noir de base mais après il mêlera une montagne et s'il n'a pas de s'il n'a pas une île c'est c'est mort s'il n'a pas une île en main c'est mort mais il peut pas alors c'est vrai qu'il a peut-être des anti créatures tout ça mais tu peux pas laisser passer une bout de moune en face pascal sera mono rouge mais il s'en fout il a tellement d'agressivité mais il va mettre sept puis huit sauf si son adversaire l'anti créature mais malgré tout volant tu peux pas te permettre je pense qu'il réfléchit à un autre plaie à l'injecte note de force alors peut-être qu'il avait autre chose que chez une note de force qu'on contre et qui l'a gravé pour plus tard voilà je vais utiliser pour piocher une carte peut-être qu'il a un manque de terrain je sais pas du mal à voir sa main là on était toujours le samedi j'ai pas encore du coup mon éclairage pas que comme un con j'avais oublié la multiprise à l'hôtel il n'y ait pas cette prise sur la multiprise actuelle qui avait été utilisé pour les autres tables et donc du coup je pouvais pas brancher mon éclairage donc on était juste avec l'éclairage du jour qui était toujours très capricieux parce qu'un coup il y a le soleil et un coup il n'y a pas de soleil donc c'est toujours très très compliqué de faire en fonction de la lumière du jour un effondrement en fusion c'est un rituel qu'est ce que j'aime pas j'aime vraiment pas après ça permet de faire deux crimes si on a les deux fonctions mais il faut deux cibles et d'ailleurs je suis en train de me dire est ce qu'ils pouvaient pas faire ça va pas faire les deux un bombardier je vais stifle sa capacité et déjà donc pas d'attaque tu stifle ça avec effondrement ils pouvaient pas c'était tout simplement non créatures non terrain ciblé que l'on va dans l'intérieur donc ouais pour d'un rituel casser une créature c'est mauvais du coup personnellement j'aime pas le bombardier va être difficile à gérer il y a deux créatures à gérer il faut une vrasse là du coup est ce qu'il stade à sacrifier il y a 8 il n'a pas mis à jour les points de vie sur le téléphone il peut sacrifier carize pour le faire tomber à 4 mais je pense pas que ça va eu le coup non faut garder la pression et le problème de marche chez ça c'est que le c'est pas enfin ça génère à 3 on peut pas spécialement le poser à 3 en avoc en général on va au moins avoir un mana à côté pour pouvoir commettre un crime et payer un en plus faut commettre un crime il faut une carte c'est là il a rien sur la table pour l'instant mais là s'il n'a pas trop choix là il faut pas gérer mais deux créatures de masse en face il pourra juste bloquer le 2 1 ça va être compliqué ça va être très 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 compliqué oui c'est pas une espace qu'on voit régulièrement en fait c'est pour ça que je pense qu'il le relie et j'ai remarqué que beaucoup de joueurs ont préféré avec prendre leur temps pour bien lire les quatre qu'on connaît pas et pas faire des erreurs comme je fais souvent moi à lire que le début de la carte et pas la carte entier donc ils font bien en tout cas de bien bien lire les cartes un barrage domantique la créature est bleu donc c'est totalement incontrable mais c'est pas une carte qui est beaucoup servir dans le match up en dehors de cibler marchella donc là lui bien fait aux défauts sur kenzan avec deux créatures esprit mais c'est fini 1 2 3 4 5 6 7 sans avoir sacrifié bombardier ça fait 7 points déjà oui alors s'il dit oui il ya peut-être une foudre qui va tomber sur bombardier ouais ça vaut plus le coup de chez bombardier là ça c'est une chaleur un pied déclaration des attaques trigger on a ragavan qui va arriver 1 2 3 4 5 2 3 4 5 il peut faire une vraie ça mais il aura peut-être encore des blasts qui vont arriver derrière ou des créatures céléritées mais je crois qu'il a plus de quatre mains pascal non mais il n'a pas eu de brasse malheureusement malheureusement heureusement pour pascal en tout cas ouais partie ultra rapide merci messieurs j'aime bien faire ce genre de j'aime bien faire ce genre de partie à monter c'est assez rapide à faire on a eu moins de huit minutes la première partie j'aurais dû filmer plus de parties comme ça vous voulez sélectionner les joueurs qui étaient des potes ou des bons joueurs j'aurais dû sélectionner les decks agro non je préfère sélectionner d'abord en fait soit des personnes que je connais bien des joueurs que j'apprécie pour leur faire play c'est vrai qu'en général vous verrez pas de shark soit sur ma chaîne et oui les points de vie pascal les points de vie et oui donc il joue une version yoshimaru chrome blanc rouge un peu comme j'avais fait je crois la même version que j'avais fait au tout début c'est à dire en fait on met une seule carte bleue c'est le mental misstep qui peut du coup surprendre face à une autre deck qui va jouer dans du coup yoshimaru ou un deck qui va jouer des foudres, des fausses, des retours au pays sauf qu'au moins c'était au tout début yoshimaru ça marchait bien mais c'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui qui a gagné tellement de bonnes créatures legendaires qu'on a plus trop besoin de faire de compromis à l'époque il fallait mettre des créatures legendaires parce qu'elles étaient légendaires mais qui n'étaient pas ultra puissantes aujourd'hui elles sont vraiment très très fortes mais voilà par exemple à janie qu'on est obligé de contrer avec une fuite de mana bah du coup quand on commence non c'est au lieu de côté ouais quand on commence face à yoshi même si on n'a pas l'anti créature pour yoshi c'est pas trop rare parce qu'on peut peut-être gérer ensuite toutes les créatures qui vont tenter d'arriver sur atta avec des contres donc là on a fait une fuite de mana il faut espérer pour lui qu'il a encore d'autres contres il pose de suite marchesa pour obliger son adversaire à trouver une solution je pense que s'il fait ça c'est qu'il a peut-être pas de contre en main et quand du coup autant utiliser ses manas pour quelque chose ce tour ci c'est obliger son adversaire à trouver une solution de suite alors ça on connaît pas absterto entertainment c'est légendaire un mana incolore ou un mana d'une couleur que l'on veut en paix en 1 et on peut l'exiler pour exiler un cimetière une furie une furie c'est bien parce que du coup oui il va gaspiller deux cartes avec une éruption morceleuse qui est défaussée enfin qui est exilée par an rapide du coup d'air de poser une thalia la grande thalia qui légendaire du coup qui fait trigger yoshimaru qui est à 3-3 avec le terrain aussi et en plus tous les terrains et les créatures en face vont arriver engagés et ça ça risque de poser problème à la tempo de son adversaire j'ai cru voir un match dans ce vif en main là le terrain il arrive engagé ouais il le remarque lui-même et ouais il aurait pu faire majeur en ce vif et fut de mana mais là du coup ça va pas être possible rapide les cartes gratuites comme furie pyroquine c'est tellement fort parce que du coup il était légèrement en retard on va dire pascal du fait que son adversaire est commencé là du coup il tue une créature il remplit le bord c'est encore c'est légendaire il fait grossir yoshi et ça tape à 7 ça tape à 7 il n'a pas en tibet il passe à 9 déjà on est tour 4 il est déjà à 9 et voilà le mage en ce vif qui arrive du coup fait une tour comme ça mais il n'a pas choix il faut qu'il le pose maintenant parce que souvent il prend plus de loka avec c'est un mage en ce vif qui fait rien donc on a eu deux mains flash pour deux qui fait rien n'arriver en jeu qui arrive engagé ça va être compliqué ça va être compliqué parce que la grande taillade va faire tellement de ravages là on a beaucoup de terrains non basiques et c'est le défaut aussi maintenant des deck contrôles c'est qu'on joue souvent trois ou quatre couleurs et face à des toutes les blue moon qui a maintenant entre la blue moon le mage de la lune le nouveau et après un grain de grec je sais pas comment il s'appelle le bleu là il ya l'une artefact aussi il ya beaucoup beaucoup de choses contre les terrains mon basique les decks contre ah bon ça ça sent la brace et attaque avec deux heures je pense qu'il ya du top des clavras sinon je n'aurai pas posé son mage maintenant mais ces attaques ça veut tout dire oui bon prendre du côté de yoshi on s'en fout hein on a 18 on va passer à 16 merci pour le téléphone pascal et là ça sert à domination le déjuge toxique il va faire mal il va se prendre quatre pour faire une grâce il n'a pas choix 4 il passe à 5 il perd une carte hyper quatre points pour faire une brasse faut pas qu'ils créatures c'était en face rapiste en quoi qu'il arrive dans il arrive engagé en plus 20 tours il prend une fourre il est à deux face à un mono enfin pas un mono rouge mais face à un deck blanc-rouge ultra agressif ils jouent beaucoup de terrains non basiques parce qu'ils font des crimes et on a besoin de faire ces crimes pour marchesa et en fait quatre endurances même maintenant pour des crades pour des decks à gros c'est plus un problème cinq endurances comme satia c'est compliqué à gérer préceptrice éclairée je pense pas qu'il joue l'artefact qui colle deux à l'eau là mais il joue par contre lui là l'éradicateur qui est célérité à 1 il n'y a rien à trois landes il a rien eu j'avais des mains qui étaient assez moyennes quand tu as posé sur trois je ne pouvais pas essayer un boulinguer je ne sais pas tu ne pouvais pas essayer encore un boulinguer c'est chaud c'est chaud de descendre aussi bas et puis à part si tu avais des landes qui me visaient mais bon en fait je vu que j'étais sur le play je pouvais faire la leak après j'avais le qui passait mais bon je peux pas me les gaines toutes mes mains sans t'y mettre à 1 c'est pas possible oui exactement la furie fait mal derrière talia en fait m'a bloqué parce que du coup j'ai dû avoir l'enlanta je pouvais pas faire au tawara pour bonnes c'est un truc je suis descendu vachement bien en pv ouais j'étais peut-être le toxique mais bon je savais que je passe la partie ouais c'est pas à ta faveur quoi tu prends quatre quand même en tout cas bien joué bon ben ultra rapide encore une fois jolie partie ultra agressif de la part de la réunion en tout cas merci à vous pour cette partie d'avoir joué le jeu sur la caméra pour annoter les points sur le téléphone et on se dit à lundi bye bye